Comme l'ambassadeur du Danemark, je suis très fier des collaborations que nous ferons avec le ministère de la santé et de la protection sociale du Maroc et avec Fluap pour la santé des femmes ici au Maroc. C'est aussi un jour pour marquer les 16 jours contre la violence des femmes. C'est une occasion pour dire qu'on doit investir contre la violence des femmes et des filles. Aujourd'hui, on a eu l'honneur d'être associés et d'être invités à prendre part à cet événement qui est d'une grande importance, qui intéresse la promotion de la santé des jeunes. Une composante qui est essentielle sur laquelle on travaille en tant que ministère de la santé et de la protection sociale en partenariat avec nos partenaires, notamment le ministère de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique et de l'innovation. La promotion de la santé des jeunes, comme je viens de le dire, est une priorité pour nous car cette population en plus de son poids démographique est très important. Aujourd'hui, il court un très grand risque qui est lié à un certain nombre de domaines qui sont particuliers, qui sont particuliers chez cette population, notamment le domaine de la santé sexuelle reproductive, le domaine du comportement à risque en termes de violence, en termes d'addiction, des habitudes de vie, des maladies transmissibles et non transmissibles. C'est le domaine qui constitue la cause majeure de morbidité et de mortalité chez cette population. ?